Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la cryptomonnaie AVAX, du protocole Avalanche. On va s'intéresser uniquement aux graphiques, on fera une émission dans le futur où vraiment on ira un peu plus en profondeur sur ce protocole pour voir à quoi ça sert, quelles solutions ça peut résoudre et pourquoi est-ce que finalement ça a autant performé ces dernières années et pourquoi ça pourrait continuer. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, aujourd'hui on va simplement faire de l'analyse graphique et vous allez voir que ça donne des informations très intéressantes sur potentiellement les niveaux de prix que AVAX pourrait atteindre dans les années qui viennent en cas de marché haussier. Concernant le marché dans sa globalité, le Bitcoin se stabilise sur les 21 000 après avoir touché les 21 500, l'Ether lui se trouve aujourd'hui sur les 1550. On entame 2023 dans un contexte de cassure, c'est-à-dire de signal haussier assez important. Malgré tout, voilà, il faut rester prudent parce que cette année 2023 risque, je dis bien risque parce qu'on peut jamais savoir ce qui va se passer, risque de ressembler finalement à l'année que l'on avait ici, donc c'était 2019, voilà, l'année 2019 vous voyez, qui précédait le halving du Bitcoin, où nous avions eu cette poussée donc de 3 au 14 000 pour ensuite retourner au 3 000, vous voyez. Ce genre de scénario va peut-être se reproduire, mais on peut avoir bien sûr quelque chose de tout à fait différent. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça reste une année de bear market, une année normalement où on ne devrait pas avoir de nouveau sommet de réelle euphorie totale et complète sur le marché des cryptos comme celle que l'on a connue en 2021. Donc du coup c'est le bon moment pour vraiment s'intéresser à la blockchain, pour aller un petit peu plus en profondeur dans les projets, pour essayer de démêler un petit peu les bons projets, les mauvais projets, c'est ce qu'on essaye un peu de faire au quotidien sur cette chaîne. Allez, je vous passe la petite intro, on enchaîne directement avec Avax. Alors je voulais également vous dire que la semaine prochaine je serai absent, je suis en vacances, donc il n'y aura pas d'émission. Je ferai peut-être quelques shorts tout simplement en essayant de voir un petit peu ce qui se passe. S'il y a du mouvement sur les graphiques, je pense que je ferai évidemment des shorts avec quelques petites analyses. Et l'idée c'est de déterminer le prix que cette crypto-monnaie pourrait atteindre par rapport au Bitcoin. En sachant que par exemple en 2021 lors de la hausse des cryptos, il avait pris donc 680% par rapport au Bitcoin. Et donc en cas de futur hausse du marché crypto en 2025, on peut imaginer que Avax donc casse son ATH qu'il a déjà eu par rapport au Bitcoin pour aller chercher de nouveaux sommets. Et on va voir quel prix ça représente par rapport au dollar, de Avax par rapport au dollar. Du coup c'est ça l'utilité de ce petit tableau, c'est qu'on va rentrer tous les prix que Avax peut avoir par rapport au Bitcoin. On va spéculer sur différents prix que Avax pourrait atteindre par rapport au Bitcoin. Et on va avoir les prix par rapport au dollar qui sont calculés avec tous les petits calculs que j'ai intégrés au tableau. Donc déjà on va dire la chose la moins optimiste qui pourrait se produire, ça serait un Avax finalement qui ne revienne que sur cette zone de rechargement. C'est-à-dire quelque chose qui fait comme ceci et qui chute. C'est un phénomène que l'on a beaucoup vu pour les cryptos qui ont eu leur phase en 2018 et pas en 2021. Il y en a beaucoup qui sont revenus dans cette zone de rechargement et qui n'ont pas fait de sommet. Donc c'est tout à fait possible de dire que là on avait une réelle euphorie qu'on ne effectivement ne fasse pas de nouveaux sommets. À ce moment-là on aurait un Avax qui reviendrait par exemple sur les 0,02 Bitcoin. Donc moi pour essayer de voir ce que ça représente, et bien ici je vais marquer. Alors en fait après moi je joue avec les 0 parce qu'en fonction des cryptos TradingView ils ne donnent pas à chaque fois les mêmes informations. Mais bref on s'en fout. Moi j'ai compris qu'il fallait que je marque 2033, il ne faut pas que je mette le dernier chiffre pour pouvoir avoir les réels prix. Donc si je mets 2033 ici, voilà. Grosso modo ça voudrait dire que si Avax retourne dans cette zone de rechargement-ci, et bien Avax irait sur les 40$ avec un Bitcoin à 20 000$, sur les 164$ avec un Bitcoin à 81 000$, etc. Donc vous voyez c'est comme ça. Ça c'est les objectifs que le Bitcoin pourrait atteindre en fait lors du prochain cycle. Et donc c'est les objectifs qu'on a trouvé ici, regardez je vous les montre, c'est les rectangles que j'ai mis là, qui représentent également un fibo de prolongation. Voilà c'est vraiment quelque chose, un travail que l'on a fait à la fois pour le cycle précédent, on avait trouvé les trois objectifs verts que vous avez ici, et à la fois pour ce cycle-là. On verra un petit peu ce qui est atteint. Donc là je l'ai mis un peu à l'arrache, mais vous voyez c'est vraiment ces objectifs de 161,8$, etc. Donc moi je miserais vraiment sur un Bitcoin qui ne dépasse pas sa zone des 100 000$ sur le prochain cycle. Disons que les 96 000$, en plus d'être un fibo pertinent, c'est juste avant un niveau psychologique rond très intéressant des 100 000$. Vraiment il va falloir, je pense, en tout cas si on arrive sur ces niveaux, revendre en masse des cryptos. En tout cas une grosse partie. En tout cas à ce jour, en 2023, en janvier, c'est mon plan pour le prochain cycle haussier. C'est une revente, on va dire, de forte quantité, peut-être 60-70% de la totalité de mes cryptos sur cet objectif des 96 000$. Donc on voit du coup que ces objectifs du Bitcoin que l'on a prédéterminés indiqueraient un prix pour avalanche de, donc entre 160$ et 380$ en fonction du prix du Bitcoin effectivement. Vous voyez donc sur un de ces 4 objectifs. Et ça c'est à condition également, simplement, que AVAX atteigne ce niveau-là par rapport au Bitcoin. Simplement qu'on vienne dans cette zone de rechargement. Maintenant que se passera-t-il si AVAX atteint les 123 de fibo, c'est-à-dire qu'on vienne casser, on fait un ATH par rapport au Bitcoin. Voilà donc on aurait 36 76, on va essayer de voir ce que ça donnerait. Donc 36 76, et bien on aurait un AVAX entre les 300$ et les 700$ grosso modo pour arrondir. Maintenant les 161 à 8, ça nous ferait quoi ? Alors 46, 44, tac, 46, 44, ça nous ferait un AVAX entre les 400$, on va dire on arrondit 1, et 900 ici. Maintenant l'objectif suivant, et bien ça va être les, hop, ici un peu plus haut, 268, alors 71, 37, on va voir ce que ça donne. Ça nous ferait un AVAX entre les 600$ grosso modo et les 1300$, donc là on arrive sur quasiment le prix de l'Ether. D'ailleurs combien y a-t-il de tokens sur AVAX ? 314 millions de tokens, donc il y a quand même beaucoup, enfin un petit peu plus de tokens que pour l'Ether. Donc évidemment vous imaginez bien que si AVAX atteint ses objectifs, donc des 261 à 8, on peut imaginer bien sûr en parallèle aussi que l'Ether lui atteint les 15 000 voire les 20 000$, c'est-à-dire il fait un x3 ou un x4 par rapport à son ATH de 2000, son sommet de 2021. Là aujourd'hui en plein bear market, ça nous paraît inimaginable, mais sachez que ce que c'est possible, x10 par rapport au prix actuel sur l'Ether, c'est possible, en 2021, enfin en 2020 il a touché, en 2020 ou 2019 je sais plus, il a touché les 80$, et ensuite en 2021 il a fait un sommet au 4900 je crois, donc vous avez un facteur combien là ? On peut faire le calcul en deux secondes, malheureusement mon cerveau n'est pas assez performant, peut-être que vous vous en avez un plus performant que moi, ça ne serait pas étonnant, mais en tout cas ça nous a fait un Ether qui a fait un x61, donc là imaginez un Ether qui fait x10 dans deux ans, c'est tout à fait envisageable par rapport au prix actuel. Bref, revenons sur le prix d'AVAX, donc admettons qu'on vient de chercher le dernier objectif, le plus optimiste, dans le cas où il écraserait un petit peu la concurrence, que ça devienne un des protocoles phares qui sera utilisé dans les décennies qui viennent, etc. On peut imaginer AVAX qui vient chercher les 423.6 par rapport au Bitcoin donc, et ça nous amènerait sur, donc je regarde 111.72, on va essayer de marquer ça à cet endroit-là, 111.72, un AVAX entre les 900 et les 2000$, tout simplement, donc toujours en fonction du prix du Bitcoin, donc 900$ c'est si le Bitcoin atteint les 81 000, donc son objectif assez bas, et puis donc 2000$ c'est si le Bitcoin atteint les 187 000, donc son objectif assez haut. Allons voir maintenant ce que ça donne sur ces 3-4 figures. Donc le cas médian nous montre cela, ça nous montre que par rapport au prix actuel de AVAX, on pourrait avoir entre un x22 et un x35. Donc ça paraît beaucoup, mais en réalité si on est vraiment sur une période qui représente quasiment un bottom au niveau du prix des cryptos, etc., et qu'on est sur une période de temps très profonde dans le bear market, c'est pas tant que ça finalement, on a déjà vu des choses bien plus performantes. Et puis par rapport à l'ATH de AVAX, ça nous ferait entre un x2 et un x4. Donc vous voyez, c'est vraiment un cas médian acceptable, c'est pas optimiste, c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire non plus d'avoir AVAX qui fait x2 par rapport à son sommet précédent, c'est pas non plus un truc de fou. Donc voilà, ça reste pour moi vraiment propre comme analyse, je suis content du résultat. Pour le cas pessimiste, eh bien on aurait par rapport au prix actuel entre un x10 et un x19, et par rapport à l'ATH de AVAX de 2021, on aurait un x1, c'est-à-dire quasiment pas de nouveau sommet, donc en fait c'est x1, quelque chose, je peux afficher les virgules, x1,1, voilà, par rapport à 1,14 par rapport à son sommet de 2021, et pourquoi pas jusqu'à, si jamais le bitcoin donc monte un peu plus, x2, donc vous voyez, c'est vraiment un cas très pessimiste. Dans le cas où on ferait pas de nouveau sommet par rapport au bitcoin, on aurait un AVAX qui s'écrase avec le temps et qui montrerait aucun signe bullish, voilà. Et ça serait marqué, si vraiment ce scénario pessimiste se produit, on pourrait imaginer effectivement qu'au contraire, AVAX est plutôt fait écraser par la concurrence, et qu'en fait, le scénario plutôt bearish semble, sur le long terme en tout cas, semble se profiler pour cette crypto-monnaie et ce protocole. Maintenant le cas optimiste pour AVAX, ça nous ferait donc par rapport au prix actuel entre un x80 et un x130, et par rapport à l'ATH entre un x9 et un x14. Donc là on voit qu'on est quand même très élevé sur le prix de AVAX, c'est vraiment dans le cas où ce protocole se différencie des autres, bien sûr, vous l'avez compris. J'arrive déjà sur la fin de l'émission, ça c'est toutes les cryptos que j'ai étudiées les vendredis, donc ces dernières semaines, je vous mets en haut à droite donc une fiche avec effectivement la playlist, c'est-à-dire toutes les émissions réunies justement où j'avais défini les objectifs, donc optimiste, pessimiste et médian pour ces cryptos. Donc il y a ADA, IGLD, MATIC et XMR. Et j'ai aussi fait UOS, je crois, mais là elle n'y est pas, je ne sais pas pourquoi. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, une excellente semaine aussi. A très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501